Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvel épisode aujourd'hui du goût de la Côte-Nord et j'ai l'immense privilège en fait de recevoir quelqu'un de Havre-Saint-Pierre qui fait du gin. Ça fait que clairement, vous savez de qui je parle. Il est directeur de production et copropriétaire de la distillerie Pijalon, Mario Noël. Salut Mario! Salut Gabriel! Ça va? Ben oui, toi? Ben oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'historique de la distillerie, mais on va aussi parler de vos produits. Et ils commencent déjà à être nombreux, parce qu'il y a des nouveautés aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça fait que tout d'abord, Mario, parle-moi justement, quelle est l'histoire de la distillerie? Où vous est venue l'idée de lancer une distillerie Havre-Saint-Pierre? En fait, au printemps 2018, mes partenaires Fanny et Danny m'ont approché pour que je les aide à réfléchir au développement d'une nouvelle entreprise. Eux voulaient, ils étaient propriétaires à l'époque d'un club vidéo, ils voulaient, bon, c'est 2018, club vidéo, bon, ça fait plus 1995 que 2018. Ça fait que, bon, eux voulaient remplacer le club vidéo par autre chose, ça fait qu'on a commencé à brainstormer sur l'idée de créer quelque chose de nouveau. On savait que ça allait probablement tourner autour de l'alcool. Ça fait que, juste regarde, des distilleries, il n'y en a pas sur la côte nord, ça fait qu'on va faire une distillerie, c'est ça qu'on va faire. Là, on s'est lancé pas mal dans le projet, est-ce qu'il y a une viabilité, est-ce que, bon, enfin que, finalement, je me suis ramassé à travailler dans ce projet-là à raison de 60 heures par semaine minimum dès le départ, pour être capable de monter ce projet-là quand même dans un délai assez rapide, là. Ça fait qu'on savait aussi, dans le fond, qu'il y avait d'autres distilleries qui étaient en développement aussi ailleurs au Québec. Ça fait qu'on voulait pas, on voulait être un peu en avant de la vague, on va dire. Vous avez lancé le premier produit qui est le gin, qui est quand même connu, Betchuan. Comment vous avez créé, justement, le gin? Comment vous avez choisi le nom? Comment vous avez choisi Pijalon aussi? Qu'est-ce qui vous a inspiré, justement, pour le premier produit que vous avez lancé? En fait, pour la distillerie, le nom de Pijalon est venu parce que, dans le fond, j'aime, quand je crée des choses, j'aime mettre en valeur l'histoire un peu de la région. Puis, Pijalon, Henri de Pijalon était un personnage quand même très connu sur la Côte-Nord. Il a été le premier gardien de fort ici dans l'archipel de Maingan, sur l'île au Péroquet, en 1888. Mais il était aussi géologue de formation. Puis, c'était un amoureux de la nature, c'était un naturaliste qui tripait sur la fonte, sur la flore. Donc, il a écrit beaucoup sur la région, sur la Côte-Nord, sur le Labrador. Il a été cité plusieurs fois. Je trouvais intéressant de prendre un homme comme lui, qui a laissé sa trace ici sur la Côte-Nord, pour le mettre en valeur à travers nos produits. Puis, quand on ouvre la bouteille, qu'on sent le gin dans la bouteille, ça sent la Côte-Nord, ça sent le bois, ça sent la mer. C'est un mélange de tous ces arômes-là qu'on a au nez. Puis, quand on y goûte, tout ça vient se développer. Puis, avec la deuxième gorgée, ça se développe encore plus. Puis là, on va chercher les petits fruits nordiques à l'intérieur de tout ça. Fait que c'est pas mal l'idée en arrière de Betchouane. Puis, comment on développe une recette de gin? On ne va pas sur Google, puis on tape recette de gin. Puis là, bang, on a comment faire du gin. Fait que comment vous êtes arrivés à Betchouane? Ben, en fait, c'est quand même assez simple. On va sur Google, on tape recette de gin. Puis là, on s'inspire de ce que Google nous sort. Non, c'est ça. On trouve des livres qui parlent de gin. On va voir les grosses compagnies. Tu sais, les gros noms dans les gins, ils utilisent quoi comme aromate? Quand on a eu notre permis d'alcool le 21 décembre, ben, c'est pas compliqué. On a passé le temps des fêtes à distiller, à essayer. Tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. On distillait à coup de 2 litres la shot. On faisait des recettes de 2 litres dans un alambic de 20 litres. Puis, avec différents ratios d'ingrédients, différents ingrédients. Tu sais, on a commencé par distiller. On avait à peu près une quarantaine d'aromates qu'on a distillés indépendamment. Puis après ça, on a fait des assemblages à la pipette. 6 millilitres de ça, 3 millilitres de ça, 15 de ça, pour essayer de trouver un profil aromatique qui nous plaisait. Puis, à partir de là, là, on a commencé à distiller à raison de 2 litres, 2 litres par 2 litres, avec tous les aromates dans l'alambic, pour essayer de trouver, pour arriver à notre profil aromatique juste dans une distillation. Puis, les aromates, parce qu'on a parlé justement des aromates il y a quelques minutes, vous avez aussi des petits fruits nordiques qu'on met dans les produits. Est-ce que c'est toi, Mario, qui va cueillir les fruits? Chaque gramme de fruits ou d'aromates est cueilli par un cueillard spécialisé de la région. Pas par moi, non. J'ai pas le temps d'aller marcher dans le bois pour cueillir. Non, je me concentre sur le développement de produits et ces choses-là. Mais on fait affaire avec le grenier boréal, qui ont des cueilleurs expérimentés. La coopérative le grenier boréal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une coopérative agroforestière ici dans la région. Eux pratiquent la cueillette. Comment je peux dire ça? Pas sélective, mais, tu sais, dans le fond, eux, quand ils tombent dans une taille, exemple, tu es du Labrador, mais ils vont cueillir environ 30 % de la taille. Puis, ils vont retourner deux ans plus tard, à peu près, dans cette taille-là, pour justement, c'est de la cueillette responsable qu'ils font, pour ne pas épuiser la ressource. Donc, on fait affaire avec eux. On fait affaire aussi avec de baie de sèvres à Natashkwan, qui, elle aussi, cueille certains aromates pour nous, de la livre à chécossaise, de genévrier, tout ça. Dans le fond, dans le gin, il y a 13 aromates. Il y en a huit qui viennent principalement de la manganie. Donc, c'est important de faire affaire avec les gens ici. Si on veut que le produit goûte local, il faut qu'on cueille local le plus possible. Puis, comment ça fonctionne quand, là, vous, vous avez, par exemple, lancé Betchwan? Comment ça fonctionne pour qu'ils se ramassent sur les tablettes de la SAQ, justement? Dans le fond, nous, on est obligatoire. Tu sais, dans le fond, on est obligé de passer par la SAQ pour la distribution de nos produits. Dans le fond, la SAQ nous achète la majorité de notre stock. On en garde un peu pour vendre ici en boutique. Mais, tu sais, on n'a pas un achalandage bon, donc ça ne donne pas grand-chose. Et de toute façon, tu sais, on n'a pas le droit de vendre sur Internet directement au client. Tout doit passer par la SAQ obligatoirement. Puis, même sur les bouteilles qu'on vend ici sur place, la SAQ se prend quand même une cote de 52,1 % sur la vente, sur une bouteille qui ne sort même pas d'ici, ce qui est un petit peu ridicule, ça prend la peine de le dire. Donc, tu sais, ce n'est pas un marché qui est assez rentable, mettons, pour dire qu'on va juste exploiter ça pour l'instant. Et en terminant, Mario, pour les gens qui voudraient rejoindre la distillerie, découvrir les produits, comment ça fonctionne? Où on peut vous retrouver? Bien, la page Facebook de la distillerie, c'est déjà pas mal le meilleur point de chute, je vous dirais. On est en train de refaire le site web aussi, qui, d'ici quelques semaines, on va être bon pour mettre en ligne un nouveau site web beaucoup plus amélioré que la version actuelle, avec l'ensemble des produits, les réservations en ligne. On va même faire de la vente en ligne pour nos articles promos. Donc, c'est pas mal, la meilleure place pour l'instant, c'est soit l'Instagram de la distillerie, distillerie.pujalon, ou la page Facebook distillerie.pujalon. Donc, à partir de là, vous allez trouver toute l'information pour nous rejoindre. Puis, vous pouvez les trouver à la SAQ. Et les produits sont disponibles à la SAQ, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Merci, Gabriel. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement. Sous-titrage ST' 501